bonjour à tous c'est nous on se retrouve pour la config master à 1600 boules vous avez vu si vous n'avez pas vu déjà si vous n'avez pas vu hop là vidéo d'intro pour avoir les réponses à pas mal des questions que vous êtes susceptibles et en droit de vous poser petit aparté j'y pense je n'ai pas fait dans l'intro comparé aux configs que je faisais avant donc en noël enfin on était 2016 noël 2015 c'était 2015 2014 je sais plus combien ça fait d'années que je fais des conflits vous allez voir que les conflits master et gm grande master sont relativement moins exhibitionniste que lors des sessions des conflits précédentes je suis rentré dans un truc réel concrètement vous allez voir que la gm c'est pas une config à 4000 ou 6000 euros on est dans des trucs réalistes vous ferait peut-être une config de rêve entre guillemets à 3 ou 4000 balles mais là on est vraiment sur des trucs réalistes et à chaque config je vous dis quel est le potentiel d'évolution par rapport à la config qui va suivre notamment je pensais la conflit diamant je vous ai dit la chose à faire évoluer pour aller à la master ce serait le processeur là on va passer sur du i7 plutôt que sur du i5 concrètement ces conflits ça donne quoi et pour toi pour toi jean kevin je sais que tu l'avais déjà vu jean kevin regarde du water cooling t'as je t'ai pas mis de l'aide jean kevin merde ah faudrait que je fasse des l'aide bref on est toujours sur le même boîtier celui que je vous ai dit que j'adorais le petit corsair carbide 270 air qui est super savant qui est vraiment super joli et voilà qui permet un cabage du feu de dieu que ça soit propre et tout donc c'est aussi pour ça un petit peu qu'on met du water cooling c'est pour que ce soit qui coule les joli à l'intérieur je peux vous comprendre ça peut se comprendre voilà en termes de cartes mère on est sur la même asus z170 pro gaming vous le rappel c'est une carte mère qui fait le taf qui ira très bien qui permettra d'overclocker un petit peu qui dispose de nombreuses sorties vous le voyez 4 usb 3 à l'arrière de l'usb 3.1 usb 10 c du dvi du vga du displayport de l'hdmi 2 usb 2 du ps2 doublé et une entre guillemets vraie carte son 1 c'est pas non plus une vraie carte sombre avec le son des fixes machin soi-disant blindé aux iu m j'y crois enfin comparé à une carte son usb 10 déporté ça ça rien à voir mais c'est quand même mieux qu'un chipset de son dégueulasse sur les autres cartes mère ok le gros changement par rapport à conflit d'avant c'est ça c'est le processeur c'est le coeur le nerf de la guerre on passe sur du i7 donc i7 ou i5 c'est quoi la différence c'est l'hyper trading c'est la capacité à avoir quatre coeurs logique et quatre coeurs physique grosso modo il va votre processeur va annoncer avoir huit coeurs sur ce i7 6700 cas c'est une bête de guerre pour le gaming sincèrement vous allez pouvoir streamer avec vous allez pouvoir jouer c'est si vous ne pas être emmerdé à ce jour c'est le processeur gaming le plus puissant voilà tout simplement donc là vous n'avez plus aucun souci à vous faire par rapport vous pouvez pas vous demander est ce que je peux avoir mieux à ce jour pour jouer en termes de processeurs non c'est le mieux voilà tout simplement la rame on est toujours sur ces gigas low profile alors là j'ai mis du low profile mais où vous pourrez prendre à la rigueur une ram avec des grosses élèves vu qu'on est sur du watercooling je vous rappelle que l'intérêt du low profile en fait c'est de pouvoir passer sous le ventirad vu dans cette configuration je vous propose du watercooling parce que je pense à toi voilà vous pouvez prendre des trucs avec des grosses élèves de refroidissement c'est pas ça qui va changer refroidissement quoi que ce soit mais bon bref voilà on est passé sur du 650 watts toujours chez ldlc par rapport à l'alimentation pourquoi parce qu'on va recloquer un petit peu plus il s'est consommé un petit peu plus et puis vous êtes susceptibles peut-être de vouloir passer sur une carte graphique un peu plus puissante donc le seul truc en fait qui manquera enfin qui est susceptible de manquer à cette conflit gaming je précise le seul upgrade possible en termes de performance dans les jeux vidéo ce sera la carte graphique donc là on est toujours sur la 10 70 si vous souhaitez upgrade et encore votre conflit que ça sera passé sur une 1080 ou début de l'année les futurs 1080 qui arrivent et qui sont malheureusement à des prix annoncés très très cher autour des 1000 euros donc ça pique le cul concrètement qu'est ce que je ne vous ai pas présenté dans cette conflit le ssd classique si vous n'avez pas vu la vidéo introduction allez-y vous aurez la réponse à pourquoi il ne fait que 500 gigas et puis pour toi jean kéké ce watercooling qui va te permettre d'overclocker et de faire zéro bruit parce que tout le monde a dit qu'un watercooling ça faisait pas de bruit alors pourquoi je vous ai mis le watercooling dans cette conflit parce qu'il ya jean kévin qui en voulait et parce que aussi c'est vrai que c'est quand même plus joli dans un boîtier avec une vitre et quand on a 1600 euros à mettre dans une conflit bas on commence peut-être de s'intéresser un petit peu à l'esthétique concrètement pourquoi est ce que je peste et je fais mon kikoulal contre le watercooling ça ne sert à rien le watercooling pour quelqu'un qui veut refroidir vous prenez un bon ventirade il fera le même taf que le watercooling en faisant certainement moins de bruit pourquoi parce que le watercooling vous avez le bruit de la pompe aussi vous avez le souffle des ventilateurs à travers les ailettes qui ont plus de surface donc plus de perturbations donc il est faux de dire qu'un watercooling fait moins de bruit qu'un tirade en termes de de rapports refroidissement pour lui c'est pas top par contre en termes de refroidissement pur si on veut que du refroidissement si on s'adopte pas sur le bruit oui ça refroidira un peu mieux je suis d'accord mais pour ça faut aller chercher des gros gros overclocking et c'est pas le but des configurations que je vous présente donc à ce stade on va dire que on arrive à un rapport refroidissement bruit j'ai envie de dire égal voilà même si à mon sens moi je le j'ai le test en vrai j'ai deux pc la maison je n'ai qu'un watercooling et l'autre qui en ventirade et ben la watercooling fait beaucoup plus de bruit que le ventirade c'est les mêmes processeurs qu'il ya dedans et ça chauffe enfin c'est ils sont configurés pareil overclock et pareil etc etc pour la même température et le même overclock seul celui en watercooling fait plus de bruit voilà concrètement vous avez mon avis et mon truc pas ma confiance donc voilà pourquoi le watercooling c'est plus pour l'aspect esthétique de la chose vous avez tout compris j'espère si vous n'avez pas tout compris peut-être les réponses à vos questions dans la vidéo d'introduction sinon facebook dans la description vous pouvez me contacter oui bien sûr aussi vous abonner à ma chaîne youtube sur facebook twitter et twitch et si vous êtes satisfait des conseils que j'ai pu vous donner ce n'est pas obligatoire mais toujours grandement apprécié vous avez un petit lien paypal dans la description et puis voilà il me reste juste à vous faire des bisous et on dit à bientôt tchao c'était l'ours au micro au micro